Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo make-up, petit maquillage en direct avec mes petites nouveautés, j'avais envie de vous présenter tout ça en vidéo je pense que ça vous permet de voir les produits réellement, comment ils agissent sur la peau surtout si vous avez la peau un petit peu mat comme moi je pense que c'est plutôt sympa de voir ce genre de vidéo maquillage en direct pour voir réellement ce que ça donne en application alors je vous présente rapidement ce que j'ai mis sur ma peau ce matin donc j'ai utilisé cette crème de la marque Antipode, la Kiwi Seed Oil qui est interminable c'est une catastrophe en fait je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup trop dans le peau mais quand même 30 ml pour un contour de l'oeil je trouve ça excessif honnêtement j'en suis pas vraiment satisfaite parce que j'y vois pas vraiment de résultat en même temps j'ai pas vraiment de problématique de dessous de l'oeil donc bon voilà après j'ai utilisé donc bon ma routine vraiment elle est très 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 simple j'imagine que vous devez le savoir j'utilise toujours ma crème de la marque Le Pur, la Way to Radiance je dois mettre 4 ou 5 petites pompes elle est vraiment très très souple, bien hydratante, à la fois hydratante et nourrissante et elle est assez légère, enfin elle a plus un côté nutrition mais elle est super super légère pour la saison donc idéale que je couple et que je mélange à ma poudre SPF SPF 30+, celle que j'avais l'année dernière et que je vous ai présentée dans une vidéo dans ma dernière vidéo sur mes favoris du moment voilà donc vous voyez ma routine elle s'arrête à on va dire deux produits majeurs et ça va pas plus loin et ça me suffit largement vraiment alors je vais vous présenter finalement l'objet de cette vidéo ce sera mon nouveau fond de teint nu évolution j'ai trouvé je pense le graal au niveau des fonds de teint en termes de fond de teint matifiant très très important parce que j'utilise quasiment plus celui de Fit Glow qui lorsqu'il fait très très chaud me fait énormément briller en fait au niveau de la zone T donc je le mets de côté ou alors je le mets vraiment quand il fait quand il fait moins froid mais bon là on rentre en été j'arrive sur la fin et puis bon reste un autre mais qui est tout neuf du coup que j'ai pas ouvert donc j'entamerai à la rentrée mais là donc pour ce printemps été je voulais quelque chose quand même de plus mat j'avais eu en échantillon le justement le nu évolution donc là c'est la teinte numéro 103 et voilà j'ai trouvé qu'il apportait pas mal de matité au visage et je l'avais enfin je l'ai utilisé en fait trois fois vraiment au total et vraiment j'ai été assez bluffée plutôt de son résultat en fin de journée alors c'est bien mais je me suis préparée à moitié j'ai pas mon miroir bon ben je reviens donc on va commencer vraiment comme j'ai l'habitude finalement de le faire avec mon Beauty Blender qui commence à rendre l'âme parce qu'il commence à s'ouvrir là donc une pompe de mon nu évolution qui je trouve est idéale pour la saison oula une pompe costaud costaud alors j'aurais bien mis un primer mais bon pour aujourd'hui je ne vais pas en mettre il se travaille quand même plutôt bien alors j'ai été super étonnée d'ailleurs de la couleur parce que je trouve qu'il est qu'il a pas des sous-tons des sous-tons dorés comme j'aurais pu le penser d'après la description en fait du site donc c'est vrai que je peux le poser au doigt à vrai dire je ne l'ai jamais fait tiens il faudrait que j'essaie je ne saurais pas vous dire quelle est la meilleure application mais au doigt ça peut être jouable je pense parce que ça fait vraiment crème ouais ça fait crème vous voyez quand je l'étale je trouve qu'il est assez couvrant honnêtement j'avais là une série de boutons bon 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 donc voilà ce que ça donne je ne sais pas si on voit bien je trouve que ça unifie quand même plutôt bien si on est sur une couvrance moyenne c'est super léger vraiment très 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 léger il en faut très très peu là j'en ai mis pas mal et ça va garder ce côté un petit peu mat à peu près tout au long de la journée moi pour rappel j'ai une peau mixte donc au niveau de la zone T j'arrive quand même quand il fait très très chaud à briller malgré tous les soins que je peux apporter je brille de manière tout à fait légère mais je brille quand même voilà donc pour le fond de teint alors j'aime bien utiliser j'ai mon correcteur SAFO en teinte médium juste à l'intérieur de l'oeil donc je le fais au doigt parce que j'ai pas de pinceau dédié pour le moment j'ai passé une commande sur iHerb qui devrait arriver cette semaine si tout va bien alors je regarde en bas avec un fond de un pinceau pardon qui va me permettre justement d'appliquer le correcteur donc j'ai pas vraiment de problématique de cerne donc je mets rien sous l'oeil je fais vraiment quelque chose de très 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 léger et quand je l'ai utilisé justement je l'ai pas je l'ai pas poudré en fait mon fond de teint il a pas forcément besoin d'être poudré on pourrait dans l'absolu faudrait que j'essaie avec alors voilà j'ai pas vraiment j'ai trois applications d'avance donc là c'est ma quatrième application donc j'ai pas énormément de recul par contre je vois bien qu'il tient quand même toute la journée il apporte ce côté mat assez agréable que j'aime beaucoup je vais faire mes sourcils comme d'habitude très très rapidement et hors caméra avec le plume et puis le petit pinceau qui va avec c'est une super découverte pour moi je trouve que c'est vraiment top c'est la teinte Headless Midnight et alors je vous parle très très rapidement de ce petit échantillon de vapeur 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 stratus c'est la teinte 905 c'est la teinte la plus claire que j'ai prise pourquoi non pas que je sois spécialement très claire mais c'est juste parce que c'est ça qui va correspondre aux personnes qui ont des sous-tons rosés voilà et comme c'est un primer j'ai voulu justement le tester d'abord en échantillon le vapeur en ce moment la marque fait parler d'elle un petit peu partout alors je trouve j'avais en fait un échantillon que j'ai utilisé peut-être deux ou trois fois et vraiment il est vraiment top je trouve que oui il fait bien tenir le maquillage il apporte un tout petit un petit côté lumineux lumineux je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui lumineux et il est dans ma wishlist j'avoue voilà j'ai fait mes sourcils très 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 vite je vais mettre également je vais rajouter du concealer dans les petites zones de boutons là sur le côté alors j'ai connu beaucoup mieux à mes photos n'est-ce pas mais bon c'est un petit passage de quelques jours en ce moment c'est vraiment le concealer que j'utilise le plus j'ai le hint aussi que j'avais utilisé en échantillon et qui avait l'air vraiment vraiment bien parce que beaucoup plus souple je trouve que le safo allez donc on va poursuivre par les yeux je ne vais pas faire grand chose au niveau des yeux je vais juste mettre un primer sur mes paupières d'ailleurs si vous en connaissez un qui soit naturel ou à peu près naturel et qui soit efficace pour les peaux pour les paupières grasses n'hésitez pas alors je sais je vous demande ça à chaque fois mais bon je n'arrive pas à trouver quelque chose d'intéressant je fais avec ce que j'ai et ce que j'ai c'est la puro bio qui n'est pas terrible pas terrible j'avais essayé celle de comment elle s'appelle j'ai perdu le nom j'ai perdu le nom mais bon c'est enfin voilà je n'ai pas trouvé pour l'instant donc voilà je vais utiliser un fard à paupières gré sale à la oreo avec un pinceau là c'est le pinceau oups Miss Catastrophe un pinceau MAC donc c'est vraiment juste pour unifier je me maquille très très peu les yeux à vrai dire depuis le début du mois oui oui attends je finis ma vidéo j'en ai pas pour longtemps je finis ma vidéo c'est ma fille qui m'appelle je veux un truc bon un truc ça veut tout et rien dire je pense que ça doit être le goûter je pense alors donc le mascara mascara volume c'est celui de une que j'avais acheté chez Stokomanie alors celui-là la version blanche enfin packaging blanche il est pas terrible parce qu'il fait des paquets il fait des traces il sèche mal je préfère la version noire et puis moi je trouve pas enfin ça va on va pas exagérer mais il y a mieux honnêtement il y a mieux et alors je trouve que je sais pas si on les retrouve encore d'ailleurs les les mascaras chez Stokomanie de la marque une c'est vrai que j'avais fait un petit stock et alors en ce moment au niveau des fonds de teint bon évidemment j'utilise pas mal le Nuit Evolution mais je tourne aussi avec le 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 non je l'ai plus ici le 14ème ah bah si il est là voilà j'ai depuis l'année dernière qui qui est qui est qui pour moi a toutes les qualités du monde sauf au niveau de la couleur et c'est quand même assez important d'avoir une couleur qui matche bien avec sa peau c'est donc c'est vraiment dommage parce qu'il contient également un SPF même si j'ai vu dans une vidéo et en faisant plein 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 de recherches que finalement les SPF c'est plus du marketing qu'autre chose parce qu'honnêtement il faut en mettre c'est comme les les crèmes solaires quand vous exposez il faut en mettre quand même une certaine quantité au moins je crois un centime un centime non ça fait trop d'épaisseur mais en gros voilà il faut vraiment en mettre pas mal pour qu'il y ait une efficacité je dirais que oui il a presque toutes les qualités sauf celle qui pour moi est plus importante c'est à dire la couleur et en plus il a un petit effet kékique que j'aime pas du tout alors on poursuit je me suis mis du mascara sur le nez avec un fard à paupières poudre alors je redécouvre depuis un bon mois les fards à paupières poudre puisque pendant des mois et des mois vraiment je vous cache pas j'utilisais la Bella Figura qui est un fard à paupières crème rose qui est très très joli et là je m'en suis lassée j'en avais tellement marre et là j'utilise In The Pink c'est le fard à paupières Lily Lolo c'est cette couleur là j'en ai mis autour j'en ai mis un petit peu autour oui forcément je dois l'utiliser tous les jours j'utilise un pinceau le Stippling Brush c'est pour moi l'un des meilleurs pinceaux pour faire un jour c'est une couleur qui est rose très très douce vraiment très très jolie et je redécouvre les poudres finalement alors c'est une couleur voilà je suis obligée d'en mettre deux fois deux voire trois fois pour que ça tienne toute la journée il n'est pas hyper pigmenté mais voilà moi ça ne me dérange pas d'en remettre comme ça deux trois fois d'affilé voilà donc pour le fard à joues Lily Lolo c'est d'ailleurs je crois l'un des seuls produits Lily Lolo que je possède il me semble et on va finir par les lèvres on va rester sur d'une couleur très soft maquillage hyper naturel vous allez voir non je ne vais pas mettre un rouge à lèvres rouge parce que sinon avec mon t-shirt ça va faire un peu too much et je vais utiliser le Glove & Halo dont je vous ai parlé reparlé à plusieurs reprises c'est la teinte des airs roses teinte qui est rosé nude alors je fais attention de ne pas trop le sortir le sortir comme ça je le sens un petit peu fragile voilà hop donc pour mon rouge à lèvres c'est tout bon voilà à peu près le maquillage aussi que je fais en semaine quand je vais travailler donc ça reste hyper hyper soft je ne vais pas poudrer parce que je n'en ressens pas le besoin il est 14h de l'après-midi donc ça devrait aller donc voilà pour le maquillage du jour quelque chose d'hyper hyper hyper naturel j'espère que ça ça vous aura plu que ça me permettra en fait de vous présenter ce produit en action le rouge à lèvres glove qui fait partie de mes chouchous et puis voilà pour le reste ce sont des j'ai ressorti des vieux produits mais qui sont très très efficaces et puis et puis voilà donc je vous embrasse je vous souhaite une belle semaine une banquette ou une belle soirée je ne sais pas et je vous dis à très bientôt bye je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas